Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Chef bonjour Amédé Nianto, je ne vous connais pas, mais comme tous les Togolais de mon âge, on vous avait vu à la conférence nationale souveraine, j'ai demandé, on m'a dit c'est Amédé Nianto qui était à la conférence nationale souveraine, et je crois savoir aussi dans les années 2000-2001, mon directeur de journal dans le temps, Joseph Taquelet était à l'hôpital et vous êtes venu lui dire bonjour, donc aussitôt vous êtes allé, j'ai appelé et il m'a dit Amédé Nianto est venu me dire bonjour à l'hôpital, Amédé Nianto je peux vous comprendre, je peux comprendre que l'ANC soit quelque part votre parti, je peux comprendre que vous preniez sur vous de défendre votre parti et ses valeurs, je peux aussi comprendre que vous avez des difficultés pour parler la langue de Molière parce que l'armée togolaise c'est un conglomérat aussi des gens de ton acabit, ça c'est pas là le problème, quand tu parles déjà éveillé ou minin, nous te comprenons nous tous sauf que Amédé Nianto vous faites une grave erreur, quand on veut défendre son enfant, sa femme, son petit frère, son cousin, son neveu, son père, sa mère, son il faut te rassurer que ces derniers ont quelque part raison, s'ils ont raison, tu les défends jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est ça un homme, tu te rassures d'abord, s'ils n'ont pas raison, comme c'est des parents, tu peux publiquement les décrier, non, pardon, publiquement tu peux décrier ceux qui en veulent à tes parents, pardon, mais à la maison, il est de ton devoir de dire la vérité à tes parents. Et quand tu fais ça, tu remarqueras toi-même que tu as été utile pour eux, d'abord, pour toi ensuite, et plus moins pour la société. Amédé Nianto, tu as pris le soin de faire cet exercice. Amédé Nianto, je dirais non, je dirais non, on m'a envoyé un élément audio où tu tapais sur Amos, le journaliste Amos de Canal K, tu le tapais dessus. Mais quand on fait la somme de tout cela que tu défends, ça ne fait pas encore le travail que le pauvre Amos fait pour le Togo tout entier. Dans son médium ou sur son médium, on a vu passer tout le monde. À Canal K, tout le monde est passé là-bas. Les gens de l'ANC, les gens de l'UFC, les gens du CAR, les gens du RPT UNI, les gens de la DEMCA, les gens du PSR, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Amédé Nianto, tu as pris seulement une minute pour l'insulter proprement. Tu as vu. C'est comme ça, toi, tu as appris de la politique. Aux États-Unis, là-bas, quand tu es dans ton taxi jaune, là, dans le taxi, là, quand tu écoutes les nouvelles, politique, là, c'est comme ça, on fait politique aux États-Unis. Quand tu ne connais pas là, il faut apprendre. Quand on ne connaît pas, on apprend. Sinon, tu vas toujours souffrir. Et tu souffres. Parce que tu as déjà un manque. Tu ne sais pas aligner ce que tu veux dire. Et tu ne sais pas faire ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas dire ce qu'il faut dire aussi. Tu racontes tout. Et à la fin, on ne sait même pas ce que tu as dit. Mais ton devoir est de défendre la N.C. Mais tu défends quelqu'un qui ne mérite plus d'être défendu. Tu dis, on veut casser la N.C. La N.C. est cassée, Amédé Nianto. Des quatre pieds, là, sur lesquels ton parti se repose, là. Deux sont cassés. Un est en train d'être cassé. Et le dernier, là. Lui, pour que Jean-Pierre Fabre s'assiede sur ça, il ne met pas tout son poids. À la fin, des quatre pieds que compose le fauteuil de Jean-Pierre Fabre, quatre laçons pourries, cassées. Mais, quand les pieds d'un fauteuil sont cassés, ce n'est pas la brutalité, on remet ça. Tu prends un pied, tu enlèves, tu vas, tu tailles un autre bon pied et tu mets. Et insu de suite, et insu de suite. Cela nécessite du travail. Et c'est ce travail-là qu'on vous demande. On n'a pas dit plus que ça, Amédi Natho. On n'a pas dit plus que ça. Tu dis, on n'est rien dans la diaspora. Tu penses que nous, on fait ça pour que quelqu'un nous nomme patron de la diaspora. tu penses que nous, on mange le mot diaspora. Tu penses que nous, du moins, moi, puisque je parle en mon nom, quand je me lève, là, je veux être le chef de file de la diaspora, comme Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. C'est ça, non ? Amédi Natho, tu réfléchis bien, toi. Tu te sors bavarde, 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 bavarde. Il faut le faire devant tes enfants, tes petits frères. Quand on a un grand frère, le devoir est de le respecter. Est-ce que toi, là, tu mérites que moi, là, je te respecte ? Tu ne mérites pas. Pas que tu as brûlant. Tu vois, tu penses que je suis dans la diaspora pour être le chef de file de la diaspora ? Amédi Natho, toi, tu es venu aux États-Unis, tu veux être le chef de file de la diaspora, là-bas. Tu veux que les gens te connaissent. Tu penses que c'est ça, notre problème ? Notre problème, d'abord, c'est comment libérer ce pays de la dictature. C'est tout. On a appris un peu de ce que, comment le blanc fait et on veut aussi apporter ça à nos pays. C'est tout. Tu dis à ce Agbéome qui est derrière. Donc, Agbéome, du haut de mes 50 ans, j'ai un petit godillot, quoi. Et Agbéome nous envoie. Faites ça. Dites ça. C'est ça, non ? Tu penses que moi, je suis comme toi ? Donc, Fabre se lève et dit, Amérenia Todd, il faut dire ceci aujourd'hui. Faites ça aujourd'hui. C'est comme ça, vous travaillez à l'Aïté ? Ou bien ? On a beau vous dire, on n'a pas de parti. Vous ne voulez pas comprendre. Tu dis, on veut casser l'Aïté. C'est un truc pourri, là-bas. C'est un machin pourri, l'Aïté. Amérenia Todd, cesse de bavarder. Bonne journée de mardi ou de mercredi, pardon à toi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501